est le bienfaiteur de tous les êtres, atteint la libération de l'existence matérielle. Commentaire Dans son commentaire sur ce verset, Shilabak Timinatakur explique que la constitution de l'âme est pure et consciente. Mais lorsque l'âme désire exploiter la nature matérielle, elle devient liée par la matière et tombe graduellement de sa position constitutionnelle. Tant qu'elle sera recouverte par la matière, l'action matérielle est nécessaire. Bien qu'elle désire ici-bas trouver la paix et le bonheur, l'âme ne pourra y arriver, car toute action en ce monde l'allie aux réactions de ses actes, qui entraînent à son tour la naissance l'attachement la convoitise la colère l'avidité l'angoisse l'envie l'illusion la maladie la mort et la renaissance aussi Shikrishina dans sa Miséricorde donne-t-il aux âmes conditionnées le moyen de sortir de ce labyrinthe si elles veulent atteindre la paix et la libération de l'esclavage elles doivent de nouveau reconnaître qu'il est la personne originelle et suprême Bon, on va s'arrêter là, c'est une longue donnée reportée omagyanati milandasyagyanam syalam syalakaya shakshulam elitam jye natas meshegulave nama nama om Vishnu padaya go langa prestaya lupini shibhakti bibhudaya behebhajate namine nama om Vishnu padaya go la prestaya bhutali shlimat bhakti pramadaya puri go swamiti namine nama om Vishnu padaya krishna prestaya bhutali shlimaté habayishanande bhaktivanta swami nama om Vishnu padaya krishna prestaya bhutali shlimaté bhakti lakshakashila devgo swami nama om Vishnu padaya krishna prestaya bhutali shlimaté bhakti silanta sarasvati jye shibhakti et oui, vous êtes encore tombés dans les mains de fous furieux qui vont vous dire que dieu existe et que vous devez vous abandonner à lui pour être heureux pam pas évident aujourd'hui j'avais fait un plan d'aller dans la forêt et puis j'ai rencontré un ami il m'a dit tiens viens avec moi je vais au temple ils sont vraiment ouverts d'esprit tu vas voir et puis là boum quoi que tu fasses dans ce monde tu vas souffrir tu vas prendre naissance naissance ça veut dire maladie il va faire froid il va faire chaud les gens vont nous embêter il va falloir de l'argent toujours de l'argent toujours plus d'argent on va se faire des ennemis et aussi des amis qui dit ami dit ennemi donc si vous venez au temple vous allez prendre conscience de l'environnement de la nature matérielle et c'est pas une blague parce que dès la naissance on est sujet à l'attachement plus on est attaché plus on souffre et quelle est la cause de notre attachement l'ignorance avidia et pourquoi on est sujet à l'ignorance voilà une bonne question ou plutôt qu'est-ce que la vérité est-ce que la vérité meurt est-ce que la vérité souffre est-ce que la vérité est plein d'ignorance ceux qui veulent être ignorants levez la main vraiment des gros ignants ben levez la main quoi personne qui c'est qui veut beaucoup de souffrance ici beaucoup de souffrance personne tout le monde veut blissful plein de joie que ça augmente à chaque instant et qui c'est qui veut mourir personne non plus c'est étrange quand même mais pourtant on va tous mourir on va tous souffrir et on peut pas comprendre la vérité par nous même c'est étrange quand même ça veut dire ce ce qu'on aspire on ne peut pas l'avoir donc si on réfléchit bien c'est pas normal personne ne peut aspirer à une telle situation sauf si on est dans l'ignorance il n'y a qu'une personne dans l'ignorance qui peut accepter de mourir d'accepter que la connaissance matérielle c'est la vraie connaissance parce qu'elle nous simplement la connaissance matérielle elle nous elle nous dit tu vas mourir c'est normal il n'y a pas autre chose tu nais et tu meurs t'es malade c'est normal donc on doit se poser des questions c'est le propre de l'être humain l'être humain il est fait pour se poser la question pourquoi je suis dans cette situation mais tout seul il ne peut pas trouver cette réponse pourquoi parce qu'il pense qu'il est le corps si vous pensez que vous êtes ce corps alors vous penserez qu'il y a des choses inférieures vous pensez qu'il y a des choses que vous n'aimerez pas vous pensez que vous aurez des ennemis et qu'il y aura une cause à votre problème le problème il n'est pas moi c'est les autres parce que le principe du faux ego c'est l'adoration de soi-même j'ai vu une vidéo l'autre jour c'était un ukrainien on a une ukrainienne ici il faisait des pauses alors ça gonflait comme ça moi je ne peux pas faire ce que ça ne gonfle pas je peux juste vous faire ça il n'y a pas grand chose qui se passe mais je vous fais quand même le geste mais on aime bien s'adorer qui skie et n'aime pas se faire un petit selfie j'ai vu ça Nimaï il aime bien poster sur Facebook des petites photos comme ça tout le monde Fanny Bouchon Krishna Mahi tout le monde aime bien un petit selfie vrai ou pas qui c'est qu'ils n'aiment pas levez la main qui c'est qu'ils se trouvent vraiment moches avec sans qualité et tout si on pense ça on a envie de se suicider les gens qui se suicident c'est des gens ils ne peuvent pas se voir ils se voient c'est pas évident donc quand on est conditionné par le corps on ne peut pas aller vers la vérité parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on s'aime trop on a trop de considérations pour nous-mêmes on a trop d'orgueil et cet orgueil-là naturellement c'est ce qui génère l'envie envers les autres quand on voit quelqu'un qui a quelque chose qu'on n'a pas on devient jaloux vous avez tous eu cette espérance-là ça se déclenche tout seul il n'y a pas besoin de mettre une pièce dans la machine des fois tu te dis mais oh là là tu n'as pas envie mais puis une fois que ça commence à te prendre tu te transformes tu as le nez qui bouge les oreilles pour ça quand quelqu'un est envieux tu peux te dire tiens il a le nez qui bouge et les oreilles il se transforme mais voilà on a des ennemis au fond de nous-mêmes dû à ce conditionnement matériel et parce qu'on a trop de considérations pour nous-mêmes on ne peut pas voir la vérité parce que le principe pour voir la vérité c'est qu'il faut être le plus petit du plus petit il faut l'humilité l'humilité c'est de reconnaître qu'on est dans une situation qui n'est pas notre réalité si vous pensez que cette situation que vous êtes elle est super pour vous vous ne pourrez pas aller vers la vérité au pire vous pourrez adorer Dieu pour avoir des biens matériels ou pour vous libérer de ses souffrances mais vous ne pourrez pas comprendre la vérité parce que la vérité on peut la comprendre quand on analyse que tout ce qui nous recouvre n'est pas la réalité à ce moment-là la prière qu'on a au fond de nous-mêmes c'est qui suis-je pourquoi je suis dans cette situation pourquoi je vois tant de gens mourir autour de moi et pourquoi je pense que je ne vais jamais mourir moi aussi pourquoi je vois autant de gens souffrir autour de moi et pourquoi je pense que moi je ne vais pas souffrir ça c'est l'ignorance on a vu nos parents souffrir mais on a pensé que si je me marie moi je ne vais pas souffrir on souffre tous pareil mais on n'a pas de solution pour sortir de ce labyrinthe vrai ou pas est-ce que vous n'allez pas voir vos parents mourir et pourtant vos parents ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ne vont jamais mourir c'est simplement l'attachement qui leur fait peur de perdre les gens mais au fond d'eux-mêmes quand on était petit enfant adolescent adulte et vieux on n'a pas senti qu'on vieillissait est-ce que vous avez senti hier que vous avez vieilli d'une journée levez la main ceux qui ont senti vous êtes toujours le même vrai ou pas vous ne sentez pas que l'instant que j'ai parlé il y a un moment de votre vie qui est parti que vous ne pouvez pas racheter parce que l'âme est éternelle c'est la preuve de l'éternité de l'âme quand un membre de votre famille quitte son corps le corps il est là mais l'âme elle est sortie du corps pour reprendre une naissance elle évolue et quand le vêtement devient trop usé elle le quitte pour en reprendre un autre elle emporte ses désirs et la nature matérielle lui donne un corps adapté pour continuer alors on pourrait se dire mais pourquoi la réincarnation à quoi ça sert vous savez moi j'ai rencontré tellement de gens qui souffraient des fois j'ai rencontré des gens qui souffraient tellement que je ne pouvais même pas imaginer que c'était possible ce n'est pas une c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines et pourtant il ne voulait pas quitter la situation imaginez-vous si la vie était éternelle s'il fallait accumuler toutes ces expériences parce qu'à un moment ça va être difficile demander à quelqu'un qui a 80 ans à Alain Delon par exemple d'avoir dans cette vie éternelle il vous dira non le principe de la réincarnation c'est de permettre aux gens d'oublier et de recommencer mais pourquoi est-ce que c'est juste pour aller à la plage pour faire ça marche pas rentre vous comprenez ? non c'est parce que le Seigneur suprême veut qu'on comprenne par nous-mêmes qu'on a fait un mauvais choix c'est pas c'est pas une il n'y a pas de sectarisme c'est la liberté le Seigneur il nous donne une complète liberté c'est les religieux qui comprennent pas cette liberté quand il y a un religieux qui vous tombe dessus avec un filet et qui veut vous convertir c'est parce qu'il n'a pas de conception véritable de Dieu il n'a pas de connexion parce que quand on est connecté au Seigneur suprême et qu'il vient véritablement dans notre coeur déjà premièrement on comprend que toutes les religions viennent du ce même Seigneur suprême et qu'il donne la liberté complète ça veut dire quoi ? le pouvoir de se tromper comme le pouvoir de se libérer parce que si on n'avait pas cette liberté on serait simplement des robots or les Vedas expliquent que l'âme que l'âme elle est comme le Seigneur suprême elle n'a jamais été créée n'a jamais eu de naissance ni de main elle n'aura jamais de fin ni de début c'est très difficile à comprendre pour des gens qui sont conditionnés par le temps parce que dans le monde matériel il y a la conception du temps dans la sphère spirituelle il n'y a pas de temps or cette recherche de Dieu va nous amener véritablement à comprendre qu'il nous laisse se libérer c'est nous qui construisons notre futur nous pouvons soit évoluer dans la matière soit couper ce cycle dans la matière et rejoindre le Seigneur suprême alors quand on est dans la matière c'est difficile parce qu'on ne peut pas comprendre le Seigneur suprême on ne peut pas avoir d'expérience parce que le Seigneur nous observe parce qu'on veut notre indépendance mais si on peut accepter que puisqu'on est une personne la vérité absolue est aussi une personne parce que tout ce qui est en nous doit être en lui qu'il a la fonction de pouvoir aimer parce qu'on a la fonction de pouvoir aimer etc. d'avoir des amis etc. parce que tout vient de lui donc tout ce qui est en nous c'est en lui sauf que lui il est illimité alors naturellement on peut s'adresser à lui avec un véritable désir je veux comprendre ma relation avec toi je veux comprendre l'amour je veux être avec toi pouvoir te toucher pouvoir te m'occuper de toi même si tu es illimité je sais que parce que tu es amour la relation est possible et parce que je suis éternel j'ai aussi une forme éternelle tellement belle elle est pas limitée comme cette forme là on a un pouvoir de réflexion illimité on a un pouvoir d'amour qui est illimité pourquoi parce que quand on est avec toi puisque tu es tout puissant on devient aussi tout puissant parce que ton royaume ne peut pas être fait d'autre chose que l'illimité quand cette réflexion vient alors le seigneur se révèle tel qu'il est et nous pouvons physiquement l'âme elle peut avoir une expérience directe de cette réalité et de ce qui est vraiment l'amour or cet amour là c'est pas l'amour qu'on trouve dans ce monde donc pourquoi on est dans l'ignorance pourquoi on ne cherche pas cette réalité parce qu'on pense que notre souffrance l'indépendance a une valeur tous ici nous pensons que notre indépendance notre dur labeur ça a une valeur on en est persuadé c'est pour ça qu'on ne voit pas la vérité alors maintenant on pourrait se dire oui mais ça veut dire qu'il faut que je quitte tout ma vie ça sert à rien tous mes sacrifices ça sert à rien à la fois oui et à la fois non parce que dans la demeure du Seigneur suprême qu'est-ce que je pourrais dire quelqu'un a un métier ici quelqu'un peut infirmière voilà dans le monde spirituel mon service c'est pas d'être infirmière parce qu'ils sont éternels ils n'ont pas de maladie donc on fait une activité qui n'a rien à voir avec notre réalité éternelle donc dans la réalité oui c'est inutile mais dû à notre voyage dans le monde matériel on a acquis une fausse identité une fausse nature de par exemple être ou aimer le sport aimer les belles voitures voilà il y a une nature qui s'est manifestée il y en a qui sont plus intellectuels il y en a qui sont plus ouvriers guerriers prêtres donc différentes natures sont là et il y en a qui sont des natures même qui ne sont pas bonnes donc cette nature vous ne pourrez pas la changer elle vous colle elle vous identifie vous êtes identifié à cette fausse nature à travers un corps grossier qui se décompose au fur et à mesure à travers un corps subtil qui est fait de mental d'intelligence et de faux égos qui recouvre l'âme d'une fausse conception alors pourquoi tout ça existe c'est parce qu'on a le désir de goûter l'indépendance si l'âme elle était dans son état normal elle ne pourrait pas être dans cette situation donc elle est recouverte le Seigneur recouvre l'âme pour lui permettre de satisfaire son désir mais si l'être vivant il peut véritablement comprendre son problème par une bonne association par des âmes réalisées ça veut dire qu'on comprit leurs problèmes et qu'ils se sont libérés de leurs problèmes par le fait d'avoir atteint une relation éternelle avec Dieu alors graduellement on va pouvoir comprendre par leur association que cette fausse nature acquise on peut l'engager pour le Seigneur suprême vous comprenez ça veut dire par exemple quelqu'un va faire des études mais au lieu de les faire que pour lui il va les offrir au Seigneur suprême quelqu'un peut travailler mais au lieu de juste travailler pour lui il va le faire pour le Seigneur suprême quelqu'un peut avoir une famille et des enfants mais au lieu de penser que c'est ma famille c'est mes enfants puisque tout vient du Seigneur suprême il est un peu pas d'anté il doit voir que tout est l'énergie du Seigneur suprême que sa maison c'est pas sa maison parce que ça serait un voleur puisque tout appartient au Seigneur suprême donc quand on redonne au Seigneur suprême tout ce qui lui appartient on se retrouve dans une position favorable et naturelle et à partir de là alors notre existence se purifie dans la même situation et on peut établir une relation avec le Seigneur suprême c'est pas plus compliqué que ça il n'y a rien de sectaire de difficile le seul problème c'est que les gens ils veulent être Dieu c'est ma maison c'est mon territoire c'est moi le maître ici il est simplement là le problème or si vous voulez être le maître vous devez assurer les résultats de vos actes or le monde matériel il est généré il est géré par la loi du karma il y a trois sortes d'activités vie karma karma akarma vie karma c'est quand vous faites une activité qui n'est pas dans les lois de l'univers par exemple vous avez un feu rouge si vous le grillez vous serez arrêté et bien la nature matérielle est régie par des lois qu'on trouve dans les Vedas si vous suivez les lois des Vedas qui sont divisées sous trois sections karma kanda gena kanda ou pasana kanda alors vous pouvez évoluer dans le monde matériel mais si vous suivez pas ces lois là vous devez prendre une réaction négative vie karma et régresser en tant qu'être humain nous naissons tous avec la conscience de Dieu aucun être humain n'a pas conscience de Dieu le mot Dieu il existe dans l'être humain vous avez le choix de l'accepter ou de le rejeter or si vous rejetez vous cultivez l'ignorance l'ignorance ça veut dire que vous êtes dans une conception où il n'y a pas d'âme vous ne pouvez pas comprendre qui vous êtes vous êtes complètement identifié à une fausse nature or quand vous avez la possibilité de comprendre le Seigneur suprême et de le servir alors graduellement cette fausse nature acquise à travers ce qu'on appelle les trois gounas l'ignorance le mode de l'ignorance de la passion et de la vertu matérielle se retire de vous graduellement et quand il se retire alors vous pouvez percevoir que vous êtes d'une nature différente que le corps et alors vous pouvez relationner avec les êtres qui sont autour de vous à travers leur vérité pourquoi les gens se disputent pourquoi les gens sont attachés pourquoi les gens en ont marre d'être ensemble pourquoi c'est difficile c'est simplement parce qu'on relationne dans l'ignorance je vais vous donner un exemple les gens ils parlent d'amour l'amour ça voudrait dire qu'on voudrait que tout le monde se libère et pourtant on veut simplement que les gens restent avec nous juste pour nous on veut pas qu'ils progressent on veut pas qu'ils puissent se libérer du bon matériel c'est pourquoi c'est très difficile dans ce monde d'aller vers le Seigneur suprême la seule façon d'y aller c'est d'une manière cachée c'est une relation personnelle intime et on doit véritablement développer cette relation à travers le travail à travers la famille et par notre exemple faire que les gens se posaient des questions mais pourquoi t'es toujours bien c'est quoi ton secret je comprends pas t'as pas d'argent là t'as vu ils t'attaquent tu dis rien t'es toujours bien parce que tu vois je sais pas tu vois toujours quelque chose de bien moi je comprends pas c'est quoi ton secret moi je souffre d'incompréhension j'aime pas mon voisin j'aime pas ci j'aime pas ça j'aime pas ci alors graduellement vous allez pouvoir dire oui il y a une façon de vivre autrement il y a la vérité encore on parle la vérité c'est quoi la vérité ça dépend quel niveau de conscience on a c'est quoi la vérité dis-moi que je l'achète la vérité ça coûte combien la vérité donc suivant la conscience de l'être on va parler de la vérité à différents niveaux parce que si on lui dit c'est la vérité c'est tellement belle la vérité elle a des yeux merveilleux elle les fascine la concupiscence va venir on peut pas aller vers la vérité avec de la concupiscence donc naturellement on doit parler que la vérité c'est quelque chose de comprendre nos malheurs qu'ils sont là pour qu'on puisse progresser on commence par des choses et puis graduellement au fur et à mesure qu'ils arrivent à accepter la vérité dans leur vie et de se débarrasser de l'ignorance alors on peut expliquer à une conception toujours plus personnelle et plus merveilleuse c'est pour ça qu'il y a différentes religions le Seigneur se manifeste sous différents plans selon la conscience des êtres vivants mais c'est le Seigneur qui est derrière toute chose il y en a qui peuvent comprendre l'amour il y en a qui peuvent pas le comprendre il y en a qui comprennent la libération il y en a qui comprennent l'atteinte des planètes et des nids mais tout le monde accepte ce Seigneur suprême mais ils le voient différemment or pourquoi ce Seigneur fait tous ses arrangements c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut graduellement puisque nous sommes éternels à travers différentes vies nous permettre de nous permettre de comprendre le but de l'existence quand on comprend qu'on est l'âme et qu'on n'est pas le corps qu'on n'est ni une femme ni un homme alors on peut s'abandonner tant qu'on pense qu'on est le corps alors on va s'adresser au Seigneur suprême par rapport aux besoins du corps vous comprenez c'est pourquoi l'enseignement de la Bhagavad Gita où le Seigneur enseigne qu'est-ce que l'âme qu'est-ce que l'action qui il est quel est le temps donc la vie est très précieuse on doit perdre de temps on doit apprendre dans notre vie à mettre le Seigneur au centre c'est pas qu'on change nos activités mais on change la compagnie on prend cette association avec le Seigneur suprême parce qu'il est la personne la plus belle la plus douce celle qui peut le mieux nous comprendre personne d'autre ne pourra nous donner une telle satisfaction et le Seigneur il aime tous les êtres si vous recevez le Seigneur vous aimerez tous les êtres vous pourrez pardonner parce qu'il pardonne tout vous pourrez tolérer parce qu'il tolère tout et vous pourrez offrir votre respect parce qu'il reste tout c'est une vie tellement élevée mais il faut y croire et faire le premier pas si on fait le premier pas il fera mais le Seigneur ne force personne il vient simplement chercher l'aide vivant vie après vie pour lui donner une chance et encore une chance vous savez c'est comme une mère avec son enfant moi je sais que quand j'étais adolescent j'ai fait beaucoup de bêtises et j'étais devenu tellement une mauvaise personne que ma mère même la nuit elle marchait pour me chercher mais elle ne m'a jamais c'est intéressant j'ai envie et même quand je vivais dans un gang elle venait visiter les gens du gang tout le monde la respectait sauf moi c'est pour vous dire une mère tellement c'est prêt à faire n'importe quoi il y avait des gens très violents vraiment des gens méchants vraiment méchants mais elle n'avait pas peur parce que l'amour c'est plus c'est la nature de l'amour de faire des choses folles si une mère peut faire ça que dire du Seigneur suprême qui est illimité parce que la nature des êtres vient de lui c'est pour ça qu'il nous donne à chaque fois une chance il revient on ne peut pas accepter la leçon à chaque fois donc il nous donne la vérité dans les Vedas pour qu'on puisse comprendre notre situation pour qu'on tire profite de cette existence dans le sens de la vie c'est pourquoi ici personne n'est inqualifié c'est simplement parce qu'on n'en a pas envie ce Seigneur est tellement merveilleux si on pouvait comprendre qu'il nous accompagne dans notre coeur et qu'il simplement il attend qu'on se tourne vers lui et si on pouvait véritablement se tourner notre visage vers lui il réciproquerait avec nous c'est tellement simple mais on n'arrive pas parce qu'on n'a pas le temps on n'a pas de temps pour ça vous en avez compte on préfère se tourner vers des êtres tellement limités qui n'ont même pas de véritable beauté et de qualité par contre eux on est prêt à se tourner pourquoi parce qu'ils vont nous donner de l'adoration et du respect au corps et ce Seigneur il est dans notre coeur et il pleure il pense quand viendra ce jour où il va tourner juste une fois sa tête vers moi mais on a peur parce que on est resté tellement de temps sans lui qu'on pense que même si je retourne vers le Seigneur je ne sais pas ce qui va m'arriver qu'est-ce qui va m'arriver est-ce qu'il va me soutenir est-ce qu'il a le pouvoir de me soutenir ma famille on n'y croit pas vrai ou pas on n'y croit pas il faut de l'argent il faut du pouvoir c'est pas de sa faute qu'est-ce que c'est un saint c'est simplement quelqu'un qui a tourné la tête et comme il a vu qu'il contrôlait toute chose que tout pouvoir venait de lui toutes les qualités la puissance la renommée tout vient de lui alors il a réalisé mais pourquoi j'ai perdu autant de temps et qu'est-ce qu'il fait il remet sa vie au Seigneur Suprême alors il devient une âme libérée libérée de l'anxiété libérée de tout devoir dans ce monde comme un enfant est-ce que c'est pas ça qu'on veut mais on peut pas avoir les deux on peut l'avoir qu'avec Dieu si on prend pour le Seigneur Suprême alors on va devoir porter notre dur labeur et c'est ça notre misérable existence pourquoi tu vis pour travailler pourquoi tu travailles pour vivre c'est juste un cycle on n'a aucune chance de s'en tirer par nous-mêmes c'est pour ça si ce Seigneur Suprême s'il ne venait pas dans ce monde pour nous expliquer qui il est pour nous expliquer alors on n'aurait aucune chance de pouvoir se libérer de ce monde il n'y a rien de fanatique là-bas pourquoi il y a du fanatisme c'est parce qu'il y a des religieux qui se servent de Dieu à des fins personnelles mais la vraie religion ça veut dire harmonie ça veut dire le bon respect de tous les êtres comprendre les autres accepter les autres merci beaucoup merci beaucoup Abonnez-vous !